Musique Peindre des fleurs et des plantes en général, c'est, je pense, un atavisme familial, puisque mon père lui-même est sort de l'école d'horticulture de Versailles. J'avais une grand-mère qui était passionnée par les fleurs et qui était toujours dans son jardin. Et maman aussi a pris la suite, elle a un très beau jardin et je pense que j'avais un œil déjà un peu éduqué pour pouvoir apprécier l'aquarelle des fleurs. La petite bouche plus, c'est belle. Alors, je ne fais jamais au crayon. Je commence toujours par faire, par dessiner avec de l'ocre jaune. Je suis en train de tout placer pour avoir des points de repère. Je la construis aussi par rapport au sombre et au clair. C'est vraiment la chose la plus importante, parce que comme elle est très claire, les fleurs blanches, c'est qu'avec la lumière qu'on travaille. C'est une course contre le temps, oui, parce que la fleur s'ouvre, elle est vivante. Comme je dis, c'est un peu un contrat entre nous deux. On est toutes les deux sages, on est toutes les deux appliquées. Elle à faire son travail de s'ouvrir et moi à peindre. Il y a aussi une certaine sensualité, je pense. On peut peigner ça avec le pinceau, les poils du pinceau, l'eau qui coule. Je travaille toujours, toujours d'après nature, jamais d'après photo. Parce que, imaginez cette fleur, si vous faites un zoom sur cette fleur, eh bien, on ne peut absolument pas savoir quelle taille elle a réelle. pour celui qui va lire le résultat sur ma feuille de papier, il faut absolument qu'il ait la taille réelle de la fleur, la taille réelle des feuilles, le port de la tige, etc. C'est une relation très forte et on a l'impression, en tant que peintre, de lui retirer un petit peu quelque chose. Oui, c'est très personnel comme réflexion, mais on lui arrache quelque chose parce que, déjà là, maintenant, quelques heures après, elle n'est plus la même que ce qu'elle était quand elle était dans toute sa beauté il y a quelques heures. Donc, on lui a arraché quand même quelque chose pour le restituer et le garder et le posséder. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un petit peu de hasard et un petit peu de rêve dans une peinture botanique. Et peut-être c'est éphémère et je me dis, voilà, encore une année. Après, il faut attendre toute une année avant qu'elle revienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !